Musique Nous sommes toujours dans le cadre de la festivité du Festival International des Clans Orateurs et nous en sommes à la 6ème édition. Le Festival International des Clans Orateurs est un festival initié par l'association Mouv Tugodore Mali et Mouv Tugodore Mali, c'est une association de jeunes qui oeuvrent pour la bonne source de la paix, de la solidarité et surtout pour la culture de l'excellence. Alors le Festival International des Clans Orateurs, comme son nom l'indique, c'est un festival qui met un accent particulier sur tout ce qui est aspect privilégié de Paris. Alors, en ce sens aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'une thématique spécifique. Nous avons un panel notamment dont la thématique est les vertus de la parole dans la réconciliation et le maintien de la paix. Les vertus de la parole dans la réconciliation et le maintien de la paix. Et pour animer ce panel, nous avons bien évidemment deux invités que nous allons présenter juste après. Donc pour l'instant, je tiens à spécifier que je ne serai pas seule à animer ce panel. Alors, cette personne qui va me seconder pour ce panel, elle répond à l'identité de madame Kadidia Toutoubia. Kadidia Toutoubia, sous vos ovations s'il vous plaît. Voilà, on va juste laisser la parole à Kadidia Toutoubia pour souhaiter l'avion. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois dans la 6ème édition de Figuard, festival international des hommes d'intermédiaire. Je vous invite vraiment à admettre que ce tact premier ne peut pas se régler sans un intermédiaire. Et à peu près au montroulement, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe. Il négocie. Parce que si on laissait aux deux familles, et bien si on laissait aux deux personnes intéressées l'occasion de construire ces liens-là, je crois qu'il y aurait énormément de problèmes qu'on ferait. c'est vraiment la parole. Et la vertu de la parole, c'est l'économie de la parole. Et l'économie de la parole passe par le silence. Très bien. Merci beaucoup, Docteur Madassa pour cette réponse. Alors, Docteur Madassa, pour ceux d'entre vous qui étaient parmi nous à la cérémonie d'ouverture, il a eu déjà à parler de ces quelques vertus de la parole. Mais pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents lors de cette cérémonie, nous allons également laisser le soin à M. Baïka de nous parler un peu, de nous citer un peu ces quelques vertus de la parole. Merci beaucoup, Docteur Madassa, et bonsoir à votre audience. Bonsoir à vous, mademoiselle Madassa, et bonsoir à votre audience. Moi, j'ai répondu à M. Saoud et ce serait un peu difficile de revenir sur les vertus de la parole après la brillante intervention du professeur et docteur M. Bagassa. Et pour essayer un peu de contextualiser les vertus de la parole avec les termes que nous réunis ce soir, je pourrais dire que les vertus de la parole sont l'utilisation de la parole d'un point de vie moral à aller vers les pieds et aussi maintenir la paix. Donc, après des questions, nous allons pouvoir approfondir un peu la question et la notion par rapport à la réconciliation et aussi au maintien de paix. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette définition. Alors, il faudrait quand même reconnaître que le Mali passe depuis un certain temps par une crise d'insécurité. Alors, quel lien, Docteur Magassa, quel lien faites-vous entre les vertus de la parole citée précédemment et la réconciliation ? Bon, pour arriver à la réconciliation, il faut simplement, à mon avis, dans un premier temps, situer ce qui a pu amener le besoin de réconciliation. C'est-à-dire ce qui a fait d'envoir au vide depuis un certain temps. Depuis, je peux dire qu'il y a une procédé depuis 2012, nous vivons une crise profonde de société. On pense à l'Etat, on pense à la nation, on pense à beaucoup d'autres choses, à la communauté internationale. Mais nous vivons une crise très, très forte. Et le pays, et tout, donc, vraiment, la complexité de cette crise a des causes, je dirais, principalement internes. Et il y a des causes également externes. Les causes internes, je peux dire, quelque part, que nous avons abouti, malgré l'adjustement des libertés démocratiques, qui est arrivé en 1991, on vient de sortir du 26 mars, on vient de continuer depuis, qui a permis effectivement qu'au Mali, la liberté de presse est extrêmement développée, sur toutes ces formes traditionnelles et modernes. Mais, en réalité, cette liberté a créé aussi une situation déficitaire au niveau de l'échange inter-humain, au niveau de l'échange entre les citoyens, au niveau de l'échange dans les familles, au niveau de l'échange entre les comptes d'enquête. Bon, nous sommes dans une situation qui a malheureusement eu des... On est, comment on dit, une crise multidimensionnelle. Je ne peux pas ouvrir la plaie, mais elle est déjà ouverte partout. Il y a tous les jours des gens qui meurent, au Mali, qui poussent, et dans la sous-région sahélienne en particulier, pour des raisons qu'on n'a pas fini de comprendre. Alors, mais il est urgent de pouvoir réconcilier. Ça veut dire quoi ? Puisqu'on n'a pas fini de comprendre et peut-être qu'on ne comprendra pas d'ailleurs tout à fait l'ensemble des problèmes qui nous ont posés, quand vous négocierez une réconciliation sans se préparer. Sinon, on fait du folklore, on amuse les gens et on parle. Donc ça veut dire arriver à donner une vertu à la parole. La parole, c'est un engagement. Comme on dirait, normalement dans notre civilisation, un homme est saisi par sa langue. Il n'a pas eu des mots. Au début, il n'a pas eu des mots. 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 Pressure. Pressure. Les gens font ce qu'ils veulent, disaient ce qu'ils veulent. Et ça a créé vraiment une grande opportunité de parole. Il y a 480 FM radio-manite. C'est parce que vous avez dit que vous allez créer une bonne programmation. Donc ça veut dire que tout le monde parle. Tout le monde a vertu. Est-ce qu'on fait ça pour nous réconcilier ? Est-ce qu'on fait ça pour sortir du contexte dans lequel on est, le monde entier est à notre pied ? On est une société très 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 malade, et il n'y a pas moyen de se soigner si ce n'est pas nous-mêmes, quelque part. Les deux peuvent vous assister, mais si vous ne vous êtes pas amourus, il ne fera rien pour qu'on s'en sorte. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se parler dans notre famille, pour se parler dans le lieu de travail, pour se parler dans la rue, se parler de manière très sincère, c'est ça la vertu de la femme, se parler, et c'est souvent sur des situations conflictuelles. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par échanger, essayer de comprendre, et peut-être même situer des responsabilités, parce qu'il y a forcément des responsabilités dans un conflit, tout le monde ne peut pas avoir de raison, chacun a une part de raison, mais quand on a raison, si on ne fait pas attention, on tombe dans un tort. Si on a tort aussi, si on sait ménager les choses, on arrive à l'autre qui crée, qui tisse cela. C'est vraiment un travail d'artisanat, un travail artisanat qui permet de construire cela. Et ça ne peut pas se régler autrement que par une dimension spirituelle. Et ça, qui est reconnu dans toutes les civilisations, que ce soit des civilisations politiques, monotistes, c'est le Parlement. Il n'y a pas, ni il n'y a pas, il n'y a pas que la faute d'il y avait. Donc, qu'est-ce que nous parlons ? Et nous parlons aussi à, c'est une très très grande vertu, c'est un objectif où on ne vient pas simplement parler, parce que ça, il va de ça, nous allons manger le bouton, mais il n'y a pas de la tête, c'est pour nous, c'est là. Donc, vraiment, c'est tout un travail de construction morale, éthique, également au niveau du langage. Et donc, la réconciliation, c'est une vocation de l'homme, parce que l'homme est toujours en divorce permanent avec lui-même. Qu'on soit seul, qu'on soit en couple, qu'on soit des milliers, qu'on soit des millions, nous sommes toujours en conflit avec nous-mêmes. Et le conflit n'est pas grave. Le conflit, c'est pour nous permettre de nous changer, de nous transformer, de nous développer, de nous mûrir. La parole construit cela. Mais la parole qu'on vient de me dire, mais ça ou tout à l'heure, ça a une phase vertueuse, ça a une phase vicieuse. Quand la parole devient des injures, comme on entend en ce moment, dans le milieu particulièrement des jeunes, nous, en l'otage, je sois en 13 ans, il y a des injures qu'on adresse à nos mamans. Si on entendait ça, c'est la personne qui le disait, elle disparaissait tout de suite. Très bien, docteur Malesa, juste après, nous allons emmener le côté vicieux. Effectivement, on manque des repères, raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, dans cette situation de guerre. Ce que vous allez voir, je l'ai dit, la guerre n'est de la frustration. Et que ce soit d'un point de vue religion, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue social, les institutions, lorsqu'elles perdent leur crédibilité, elles n'auront plus cette force d'influence idéologique qui est faite. Des luttes idéologiques qui sont dressées pour faire comprendre aux gens que dans la fin, nous pouvons gagner plus que dans la guerre. La guerre ne finira jamais parce qu'il y a des gens qui l'afriquaient. Et ces gens, ce sont des leaders politiques, ce sont des leaders religieux, ce sont des institutions de la société traditionnelle. Donc, il est important qu'ils voient lui se hisser au-delà des autres. Le repère, c'est cette personne qui, lorsqu'elle parle, tout le monde se voit à lui. Tout le monde se voit à son discours. Je ne demande même pas à suivre des personnes, mais il faut suivre une idéologie, un discours. Aujourd'hui, le discours de la vérité, le discours de la paix, le discours du redressement de l'État réel, personne ne s'y verra parce qu'ils ont arrivé à instaurer une société fort en pire où tout le monde préfère les paix qu'ils reçoivent aux orgues de l'aménagement ou les paix qu'ils reçoivent de la force bargane ou les paix qu'ils reçoivent des autorités de la transition, qui est le chemin réel de la vérité, qui est le chemin autour de nos réfugiés. Les problèmes sont multidimensionnels, multisectoriels, mais nous manquons effectivement des repères. Toutes les personnes à qui nous avons cri comme l'espoir, des guidances, nous ont taillis, même si de cette ville, c'est Dieu. Mais organisés dans des sociétés, nous avons souvent cette tendance à accorder notre confiance à des individus. Regardez la lutte de M5 et R.P. C'est de la confiance qui s'est accordée à certaines personnes. Des personnes sont parties jusqu'à sacrifier leur vie. Mais aujourd'hui, nous qui ne sommes pas morts, dans l'observation de ce qui s'est passé, est-ce que ces morts ont été honorés ? Non. En 1981, ce sont des personnes qui se sont bâties pour la liberté, qui se sont bâties pour beaucoup de valeurs. Mais leurs frères de l'île ne les ont-ils pas trahis ? Aujourd'hui, nous sommes là 30 ans, 29 ans pour faire le bilan. N'ont-ils pas trahis de s'enverser de sa martyre ? Donc, effectivement, nous n'avons pas de répermettre. Nous ne devons jamais perdre d'espoir. Nous ne devons jamais perdre de foi. Parce que c'est Dieu qui dicte de la tournure de tout. Si les hommes, j'ai dit qu'il en existe toujours. L'humanité est un rapport de force entre le bien et le mal. Le mal à lui, ça n'existera jamais. À côté du mal, il y aura toujours le bien. Même si souvent, la force divine domine, c'est du bien. Mais les hommes, les biens, ils en existent. Et le moment décrété par Dieu pour qu'ils soient les biens, il y aura les biens. La paix, je suis certain que nous allons la connaître. C'est mon rêve que de voir que les armes se tèvent au mal. Et je lui dis, il faut voir Dubaï en 1991. Récemment, il y a une vidéo qui circule sur le web. Vous allez voir Dubaï en 1991 et Dubaï en 2021. Et je vais les manier Dubaï de 2021 dans 20 ans ou 30 ans. Et c'est un travail qui commence maintenant. Gardons espoir. Gardons foi que c'est possible. Et c'est par cet espace. Dr. Madasa, nous avons cependant parlé de la notion de réconciliation tout à l'heure. Nous avons établi un lien entre cette notion et les vertus de la parole. Maintenant, nous allons nous centrer sur l'aspect maintien de la paix. Quel lien est-ce que vous faites entre les vertus de la parole et le maintien de la paix ? Et surtout au manicule ? Bon, je crois que le maintien de la paix, d'abord, ça veut dire, vous maintenez quelque chose, il faut qu'elle soit là. Tout à fait. La première des choses, la paix ne peut être que le produit de réconciliation. Et il y a eu le stade. Et aussi bien le conflit que la paix, c'est honnête, c'est quelque chose qui bouge énormément. On a toujours une paix relative, comme on a toujours une guerre relative. Alors le problème maintenant, c'est quelle intelligence on peut avoir pour créer l'équilibre entre cet aspect conflictuel et cet aspect de pacification. Parce que c'est le mouvement qui commande effectivement ça. Que ce soit la guerre, que ce soit des relations de vous, que ce soit des relations d'amitié, que ce soit, quelles que soient les relations que vous avez, on est toujours confrontés à chercher à un équilibre, à négocier à un équilibre, à avoir un sens de l'autre. Une fois que l'on perd cette capacité de percevoir l'autre et de se percevoir à être en paix avec soi-même, il y a des difficultés pour maintenir la paix. La paix, pour maintenir une paix, il faut être en paix avec soi-même. C'est une des conditions fondamentales. Ça vous mène à la disposition pour pouvoir effectivement jouer ce rôle d'intermédiaire, jouer ce rôle de négociateur, de l'équilibre de médiateur. Si vous n'êtes pas en paix avec vous, vous ne pouvez pas le faire. L'exercice que j'ai essayé de vous évoquer, l'exercice du mariage, parce qu'un mariage c'est une situation conflictuelle. C'est deux personnes complètement littérales, qui n'ont certainement rien à voir, et biologiquement, et culturellement, etc. Mais on arrive à trouver un instant qui peut batailler ensemble. C'est tout un petit instant. C'est ce petit instant qui fait la famille. Parce que tous ces problèmes-là dénurcent aussi dans les familles, dans les individus. On rentre dans les individus. C'est les individus, les jeux d'intérêt des individus, qui amènent à mobiliser d'autres forces, à les manipuler, à les entraîner, pour reconstruire le conflit. Donc, si on est en paix avec soi-même, il y a des chances qu'on puisse maintenir la paix. Et je crois que ce n'est pas un exercice évident. Il y a deux choses où on croit ou on ne croit pas. Et mon collègue, monsieur le Président, vous dit, un homme, c'est la foi. En quoi est-ce que vous croyez ? Ça, c'est la question fondamentale. Si vous croyez à des valeurs positifs, à la vertu, à la paix, la foi, la preuve ne suffit pas. Il faut des actes pour prouver que vous croyez que ça. L'acte le plus simple pour les musulmans, c'est de prier. C'est simple. Et on prie cinq fois par jour pour les musulmans. Ce n'est pas par hasard. C'est extrêmement bien codifié. Celui qui est capable de prier cinq fois par jour, dans le temps et dans l'espace qui lui est indiqué, il y a des chances qu'il ne se retrouve pas dans des lieux où il est sollicité pour faire le contraire. C'est fondamental. Je ne suis pas déduire aux musulmans parce que c'est la tabasque, on a mangé un bouton, et puis on parle. C'est plus compliqué que ça. Donc c'est un exercice quotidien. Maintenir la paix, c'est maintenir la paix avec soi-même, se donner la capacité de donner cette paix, même en situation conflictuelle. Et nos civilisations ont eu l'intelligence d'inventer aussi le Sinanouya. Sinanou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des opposés. Sinanoumso, Sinanoujié, c'est une très grande intelligence. Un Touareg et un Dogon ont des relations de Sinanouya. Un Dogon et un Bozo ont des relations de Sinanouya. Moi, je suis Caporoc, j'ai des relations de Sinanouya avec les Dorareg, qui sont les agents d'affaires des pubs, entre parenthèses, des jactéries, vous savez, qui font la qualité autour. Donc c'est dire que cette ville, on a une très grande civilisation, une très grande intelligence, de vivre ensemble. C'est pour ça qu'on est le Sahel. C'est pour ça qu'on est capable d'être au moins une dizaine de langues. Parce qu'on est mieux en langues. Parce que nos identités se construisent à partir de nos langues. Quand on dit le discours, le discours c'est d'abord la langue. Et cette langue, on la porte depuis le sein de la maman. Et c'est la langue à laquelle on tient le plus. C'est pas parce qu'on parle français qu'on ne tient pas à sa langue maternelle. Ce qui définit sa langue la prime maternelle. Donc quand on est en paix avec soi-même, quand on construit la paix avec soi-même, on est capable de faire la paix avec les autres. Mais quand on est en train de se juger, de faire un joint, ou d'aller voir, ou de faire ce qu'on sait qui se passe, d'aller dans les histoires des chênes. On a tous fait ça. Vous me voyez ici. Moi, je suis la promotion, la génération de Bob Marley. J'ai longuement vécu en Europe et la génération de René. Il y a des qualités et des défauts. Donc c'est la langue. Quand on me dit le métier de la paix, c'est le métier de soi-même. Le métier physique de soi-même. Être capable d'être soi-même. Se croire en soi-même. Physiquement, mentalement. Et à partir de là, on peut être un acteur de la paix. Tout le monde ne peut pas comme tout le monde. Tout le monde ne peut pas servir d'argent de mariage en rédaction. Le métier de la paix, c'est d'abord le métier physique de ce qu'on est. Dieu nous a créés, nous a donné des capacités intellectuelles, physiques. Il faut pouvoir les entretenir. Surtout quand on est jeune. On fait du sport. Et on maintient sur le sport. Aussi, c'est une spiritualité. Et donc, maintenir la paix, c'est se maintenir physiquement, se maintenir mentalement. Et être porteur de la plus grande valeur vers l'autre. Parce qu'on ne peut jamais rien donner à quelqu'un d'autre que la paix. On cherche tous la paix. Le paradis, c'est la paix. Et l'envers, il existe tout ce qui est. Donc, ça veut dire que la construction du métier de la paix, en fait, c'est un exercice. Moi, je l'adresse toujours à l'individu. C'est l'individu qui est le moteur et qui est également le moteur du conflit. Et c'est comme il l'a dit, c'est l'individu aussi qui est le moteur de la paix. Si quelqu'un n'est pas en paix avec lui-même, il ne pourra jamais être en paix avec lui-même. Donc, on brille au plus petit niveau de la famille. Mais au niveau de l'État, on a un gros problème d'État. On ne sait pas que c'est un État. On ne connaît pas l'État. L'État ne connaît pas notre État. Ce n'est pas dans nos traditions. C'est un État qu'on a en vendu et c'est eux qui entretiennent pour dire, voilà le modèle. Ça marche, ça marche pas. On a des coups d'État qui ne marchent pas et des élections qui ne marchent pas. Donc, on ne sait même pas quel État on a et ce n'est pas un État qu'on nous gère. Ce n'est pas comme nos familles. Ce n'est pas comme nos familles. Ce n'est pas comme nos communautés. On roule dans nos communautés de manière naturelle. On n'a pas besoin d'assistance internationale pour être un Touareg, pour être un Bamana, pour être un Sonigui. Personne n'a besoin de ça. Si la personne n'a pas besoin de ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire quelque part, notre déficit, c'est aussi un déficit institutionnel de construction de notre identité citoyenne et qu'on a beaucoup de mal à faire parce que il y a ces deux personnes qui se battent. à partir du moment où tu n'es pas dans la bagarre avec quelqu'un, tu as la paix avec toi-même, tu pardonnes, l'autre ne peut pas te faire. Et ça, c'est le plus fort, c'est le plus sage. Il a la main à le Sabirin, Dieu dit que lui, il est avec les sages. Et le sage, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même. Il ne répond jamais. Il ne répond pas. Et cette capacité est extrêmement, c'est une philosophie universelle. On parle de la sagesse, mais elle est construite par la religion. Elle est construite par le vivre ensemble. Elle est construite par les actes d'être, de respecter les femmes, de respecter les hommes, de respecter les âges, de respecter l'identité individuelle, quelle que soit la personne. Même l'animal, on doit le respecter. Donc, quelque part, être en paix avec soi, c'est être en guerre avec soi-même. Pour pouvoir maintenir la paix, il faut être capable d'être en guerre avec soi-même, de ne pas entrer dans les conflits. Et il y a des chances, dans ces cas-là, qu'on arrive à être positif. Les gens ne vous comprendront pas forcément. Ils diront, bon, c'était fou, il n'est pas normal, il vaut mieux être fou que autre chose. Il y a beaucoup. Très sage. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenir la paix, c'est une qualité qu'on construit on se construit. Moi, je ne suis pas dans les slogans politiques et religieux qui nous amènent dans les positions séparatistes. On est tous des petits dada. Et il n'y a pas de point bas. On sort tous dedans. Et on est tous sur la terre aujourd'hui. Demain, on sera sur la terre. Donc, point bas. La question est réglée. Donc, on a le même itinéraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet itinéraire ? Qu'est-ce qu'on fait pour être un homme de père au lieu d'être un homme de conflit ? Puisqu'on est obligé d'aller dans les conflits. Les conflits, c'est vraiment la vie. C'est les œuvreux. C'est les tentations. Et Dieu nous le met pour que nous puissons nous réveiller et être positifs. Parce que s'il n'y avait pas ça, on ne bougerait pas. S'il n'y avait pas de conflit, on ne bougerait pas. Moi, je m'appelle le conflit. Je l'ai dit sur une bagarre à une malassade, j'ai dit Kavarok. On nous a mis l'étiquette sur le visage sur cette bagarre. Tant mieux. Mais l'essence de la vie, c'est la bagarre. On n'en jamais rien. Pas soi. Ce qu'on a à soi, c'est ce qu'on a gagné. Pas soi. Ce n'est pas les mandias. On a créé un état de mandia. On a créé une religion de mandia. On est dans la mendicité. Et on dit que c'est ça la religion. Et on le mandique, les partenaires techniques, le monde entier aux maris, on dit que c'est évident de la paix. Ils sont venus manger aussi. Et on joue le mandia. Donc, on arrête un peu. On soit nous-mêmes. Et si nous nous maintenons physiquement, nous avons toutes les ressources. Dieu nous a tout donné. Le mari a tout. Tout, 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 tout. Mais la tête ne marche pas. Quelque part. Il y a un déficit mental. Si on ne règle pas ce déficit mental, que ce soit la classe politique, que ce soit les militaires, que ce soit les religieux, c'est la même maladie. C'est la même maladie. Maladie de dire que les autres, on ne s'attaque pas à soi. On a la bouche facile. L'une et l'autre, l'une et l'autre. Ni maï, ni maï, ni un caï ni maï. Et elle est maï. Et elle est à lui. Donc, je veux dire, maintenir la paix, c'est se maintenir. Et chercher, c'est ça comme objectif. Donner une science à sa vie. Donner une science à sa vie. Ça, c'est le combat le plus fondamental. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je fais de ma jeunesse ? Qu'est-ce que je fais de ma viesse ? Qu'est-ce que je fais de mon temps ? C'est pas le président de la République de la transition ou celui qui est parti là qui va me dire qu'est-ce que je fais de mon temps. Très bien, docteur Magasa. Merci beaucoup. Alors, de par ce propos, je retiens que pour prétendre au maintien de la paix, il faudrait que tout un chacun soit porteur de paix, que tout un chacun puisse dire cette notion de paix en soi. Point barre. C'est ça, non ? Bien. Merci. Alors, monsieur Braeka, selon vous, quel lien ou bien quel rôle peut avoir l'ouverture de la parole dans... Merci beaucoup, une fois le ministre, pour la pertinence de la question. Je pense qu'il a tout résumé. Et ce que je voudrais dire ici, c'est quoi ? C'est qu'on peut construire la paix sans pouvoir être consciente de la nécessité de la vie. Si vous essayez de voir, tous les processus de réconciliation sont des processus qui naissent après des situations conflictuelles où tous les béligérants, en fait, sont engagés dans une position et un rapport de force. Dans le cas du Mali, avant de venir aux négociations, aux processus d'Alger, il y a eu des confrontations. Il y a eu des confrontations séclétaires où il y a eu des centaines de morts. Il y a plus de milliers jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'il y ait la conscience et la nécessité d'aller au bout de Paris. Donc, si nous sommes dans la conscience continue des dangers de la guerre, nous pouvons maintenir la paix. La paix est autre chose qu'une conscience vis-à-vis du péril qu'est la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations de négociation, même s'il y a toujours des situations de terrorisme, il y a des situations d'incompréhension autour des accords de Pénager et tout. Je reste dans le rêve qu'un jour, nous allons parvenir à une situation de stabilité. Et ce jour, il est du devoir de tout un chacun de savoir que son discours est faisaire de peine. Si vous dites à l'autre qu'il n'est pas l'air de vous, vous le frustrez. Si vous privez l'autre de son droit, vous le frustrez. Il est de notre devoir que de s'assurer, de l'équité à ton nom. Dieu a fait que nous sommes des tribus, nous sommes des teuches, nous sommes une pluralité d'ethnies romainiques. Ça, c'est un fait de Dieu. Nous n'y pouvons rien. Mais la seule chose que nous pouvons, c'est quoi ? C'est de réfléchir à des stratégies de manipulation de ces éléments existants pour qu'on puisse trouver un compromis de paix et de vivre ensemble en harmonie. Et c'est le pédatrique que si nous avons conscience des dangers de la guerre, ça ne servira à rien de dire à un tamachèque qu'il n'est pas malien, ça ne servira à rien de dire à un arabe qu'il n'est pas malien, comme ça ne servira à rien de dire à un paix qu'il n'est pas malien. Et ces situations sont des situations réelles auxquelles vous êtes confrontés à longueur de jours. Moi, il m'est arrivé une fois dans une alimentation en banque économique où le boutiquier a révisé de me vendre une bouteille d'eau mixte. Il l'a révisé au prétexte que je sois un réveil. Vous voyez ? Et une seule personne fristrée, Dieu seul sait ce que ça peut causer. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des classes de marketing, on dit qu'un client me contant parle à 15 personnes. Et la société aussi a besoin d'un aspect marketing pour maintenir sa stabilité. Ce jour-ci, je n'avais été un homme averti. Je me serai retiré de là et je ne me verrai plus en émanie parce que je suis dégradé au Mali et que je vienne à acheter une bouteille d'eau et que le monsieur me dise que non, je ne vais pas en passer. C'est très grave. Donc, à imaginer que moi, frustré, j'en parle à 15 autres personnes qui peuvent se retrouver dans le même état de frustration que moi. Et imaginez, à chaque fois qu'il y a une personne frustrée, elle parle à 15 autres. Moi, je parle à 15 autres personnes. Les 15 personnes à qui je vais parler, elles aussi, parlent à 15 autres personnes. Vous imaginez la multiplication de la frustration. Donc, c'est de là que c'est tous les problèmes du monde. Donc, toutes personnes qui, souvent, vous voyez engagées dans le conflit, acharnées, derrière cet acharnement, il y a une frustration. Donc, si nous sommes une société qui veut la paix, une société qui aspire à la paix et à la stabilité, il faut y éprimer. Et ce n'est pas toujours seulement à l'échelle de l'État que ça y est. L'État est frère d'hommes. Et c'est nous qui sommes ces hommes. C'est à nous de comprendre qu'il ne servira à rien que de voir un autre un bambara, que de voir un autre un sonique, mais de voir les malins. Parce que la nature prime, si l'on vous demande qui êtes-vous, d'où venez-vous, vous n'allez pas dire que je viens d'une localité bambara, vous n'allez pas dire que je viens d'une localité kakolo. La première des choses qui vous vient à l'asprit, c'est quoi ? Je suis malien. Et c'est je suis malien prime sur le Tamachèque, prime sur l'Arabe, prime sur le bambara, prime sur le peau. Parce que c'est un frère de Dieu. La terre, elle est sacrée de même que le sang est sacré. Et on ne peut pas faire primer la sacralité du sang sur la sacralité de la terre. C'est impossible. Ce n'est pas un hasard si vous êtes né au Mali. Vous pouviez être en Port-Ivoire, ou en Palestine, ou en Israël. Mais non, Dieu vous a fait naître ici au Mali. Et ça fait que, de droit, vous avez un devoir moral envers le Mali. Vous avez un devoir moral envers les Maliens. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne me fasse voir le bonheur le jour où je n'aimerais tout Maliens, quel qu'il soit, quel que soit son origine ethnique, comme je n'aimerais moi-même. Parce que c'est Dieu qui a fait que c'est mon compatriote. C'est Dieu qui a fait que nous sommes nés sur cette même terre. Et nous avons le devoir de préserver cette terre. Nous avons le devoir de préserver et de vivre ensemble sur cette terre. Et sans cela, c'est le péril pour tout le monde. Pouvons-nous exterminer une ethnie totalement ? Non. Pouvons-nous priver une ethnie du droit que Dieu vient donner ? Si Dieu a donné à telle ethnie de naître à l'Ivoire, pensez-vous qu'il y a une entité qui puisse attraver cette volonté de Dieu ? Non. Et à revenir à ce que a dit notre père, le docteur Magassar, il dit que nous sommes interrits. Et tous les rapports de force dans le monde, les gratteurs des nations, vos conseils des nations, reposent sur cet élément. La nature n'est pas injuste et Dieu n'est pas injuste. Dieu a donné à tous les peuples du monde la subsistance nécessaire à leur épanouissement, la subsistance nécessaire à ceux qui vivent du monde. C'est là qu'il y a eu des peuples qui se sont accaparés de bien d'autres peuples. Et il y a eu des peuples qui n'ont pas eu l'audace de se battre pour ce que la nature les a donnés comme d'hommes. Et je vous le dis aujourd'hui, je n'ai pas besoin de les lire. Le Mali est une terre riche. Nous avons de quoi vivre dignement. Et ce n'est pas seulement un discours d'aujourd'hui, mais des faits historiques de monde. La richesse de Campeau-Boussin, il fit le seul homme, je le dis bien, le seul homme de l'histoire de l'humanité à avoir déstabilisé tous les passers méditerranéens. En lui, c'est un seul homme qui arrive à déstabiliser toute une économie. Et c'est qu'il a fait part de fait de Dieu. La richesse horifère que Dieu nous a donnée. Et cette richesse, existe-t-elle toujours ou pas ? Elle existe. Nous avons beaucoup de richesses, notamment dans le septentirien de notre pays, mais nous ne pouvons aboutir à rien que par un état d'esprit de paix. Il faut comprendre que la paix est une valeur qu'il faut préserver. Parce qu'on parle de développement. Tout ce que nous pouvons avoir comme aspiration du peuple, comme aspiration en tant que nation, ne peut exister que si nous sommes dans un état de paix. C'est la paix qui peut construire le développement. On ne peut pas parler de développement dans une situation de crise, dans une situation d'entrave à la paix. Et l'état, c'est comme l'individu. Lorsqu'un état est en guerre, c'est un individu qui est dans l'agonie, qui est malade. Vous imaginez, M. Touré, malade, je viens le voir, je vous dis, M. Touré, je vous promets un épanouissement sportif. M. Touré, je vous promets des routes, je vous promets des avions. Ça ne vous servira à rien étant si un lit malade. Et il n'en est le même pour rien d'état. Le malade, aujourd'hui, est malade. Il est malade de la guerre, il est malade des conflits. Tous nos esprits, toute l'énergie nationale doit se concentrer pour se voler à cette question de paix. Et vous devez comprendre que c'est un processus dans lequel vous êtes d'obligation actuelle. Que l'état vous concerne ou pas, c'est quelque chose qui vous incombe. Aujourd'hui, vous voyez, le paix, il est peut-être à 300 francs. Ce paix-là, il y a une corrélation entre le prix du paix et cette crise du Nord. Il y a une corrélation entre le prix du paix et cette crise du centre. Et si vous pensez que vous n'avez rien à voir avec cela, c'est qu'il veut dire que jusqu'à là, vous n'avez rien compris. Il faut comprendre la nécessité de la paix. La paix, je le dis, ce n'est pas un groupe papier signé, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. Aimez-vous, aimez-vous, en tant que manière, aimez-vous les Mali dans sa composante diversifiée. Nous sommes des ennemis qui diffèrent des visions de vie. Et ça m'amène à une théorie de simple and wrong hypothesis. Ils disent « The language you speak determines the way you see, the way. » La langue que vous parlez détermine votre vision. C'est-à-dire que l'Europe ne verra pas le monde comme le monde le monde le Kakao, le Kakao ne verra pas le monde comme le monde le Manika, le Manika ne verra pas le monde comme le monde le Pé. Mais nous avons un objectif commun qui est notre pays. Accepter l'autre dans la différence, c'est ce qui fait notre force. Nous sommes différents, mais nous sommes obligés de vivre ensemble. C'est un fait de Dieu. Et nous avons un point de ralliement, je l'ai dit. Le Mali est un pays à 96% des musulmans. Et c'est une portion importante, c'est la majorité de manière partageante et une foi. Je vois en lisant les saluts. Laissez tous ces questions d'Arabes, Touareg, Bama, revenez à Dieu. Nous sommes tous là dans un séjour très court. Je ne sais pas vous, mais moi je crois en Dieu. Et mon engagement pour mon pays, je veux vous le dire ce soir, je vous livre les secrets. Il est commandé par une seule chose. Je suis sur cette terre dans la quête de la vie de l'Orient, pas pour autre chose. Et on vous dit, qui fait du bien aux gens, Dieu me fera du bien. Et je suis dans la quête de ce bien de Dieu, raison pour laquelle je ne ferai jamais de mal à un Malien et je me battrai pour les biens du Malien. Et si vous aussi, vous voyez dans cette optique de la quête de la vie de l'Orient, faites du bien, aimez votre frère malien, qu'il soit arabe, qu'il soit babana, qu'il soit faible, parce qu'en lui, vous aurez dit, Dieu commande l'amour de l'homme pour son prochain. Et si vous abandonnez même la religion musulmane, tout ce qui est de valeur, que ce soit croyance, que ce soit idéologie, que ce soit stratégie, si en son cœur, il n'est pas l'amour de l'homme, il est vain. Merci beaucoup, M. Oveika. Alors, très bien, comme il a dit, nous sommes maliens et nous tâchons d'être fiers de cela. Alors, nous avons laissé juste un petit peu souffler nos deux banalistes. En attendant, nous avons donné la parole à Thali qui va nous faire un petit rappel du temps que nous avons évolué. Donc, nous avons écoulé 50 minutes déjà pour voir que les dévénements il y a un petit fan des 15h à 18h. Oui, très bien. Alors, nous rappelons évidemment que nous sommes toujours dans le cadre des festivités du Festigura édition 6. Le Festigura, c'est le festival international des grands orateurs. Alors, ce festival, l'association M.T. Mali l'organise chaque année. Donc, c'est un festival annuel. Tout ce qui rentre dans le cadre de la prise de parole, nous essayons de mettre un exemple particulier sur cela lors de ce festival. Et également, nous avons commencé ce festival le 27 mars au Palais de la Culture Amazon en Fatima. et nous allons procéder à la Culture Ipshara le 3 avril à l'Intel Sheraton de 20h à 22h. Alors, Kali, nous allons toucher un peu à l'association initiatrice de ce festival. Ce festival de la Culture